bien bonsoir tout le monde et bienvenue sur blabla linux pour une nouvelle vidéo bien bonsoir parce qu'il est presque 22h il est exactement 21h57 comme si je ne pouvais pas me mettre devant l'ordi pour vous un peu plus tôt et bien non c'est comme ça alors que va t'on voir on continue la série des vidéos les logiciels que j'utilise aujourd'hui nous allons voir radio très écoutez vos radios simplement radiotrait un logiciel extrêmement léger qui permet d'écouter des radios en ligne il s'intègre dans le tableau de bord et permet notamment la gestion de vos radios préférés grâce à des actions basiques telles que ajouter supprimer des radios renommer des radios créer des groupes il ne se présente que cela forme d'une icône dans le tableau de bord mais peut s'ouvrir avec une fenêtre pour les réglages alors j'utilise encore moins souvent qu'avant mais j'utilise encore radiotrait maintenant il ya une chose que vous voulez savoir c'est que c'est que le la maintenance de radiotrait était abandonné voilà comme ça c'est clair et net c'est un logiciel qui a l'abandon donc maintenant vous l'utiliser ou pas moi perso je l'utilise encore et je n'ai personnellement jamais eu de souci avec alors pourquoi on a pourquoi les développeurs ont décidé d'abord donner radio très ben parce que tout simplement il y avait des bugs qui étaient présents depuis longtemps des bugs moi personnellement je n'ai jamais rencontré ou si peu un si peu donc des bugs qui n'ont des anciens bugs qui étaient là depuis longtemps et qui n'ont jamais été corrigés donc notamment ben voilà quand on lance une une écoute radio et bien la radio se coupe subitement pendant 5 10 secondes et puis revient elle voilà bug que j'ai rencontré peut-être une fois ou deux mais voilà sans plus donc qu'est ce qui s'est passé et bien radiotrait a été totalement réécrit et bien oui non plus en python mais en c'est plus ou c'est plus plus vous allez me dire c'est génial pourquoi tu utilises encore radiotrait et pas radiotrait light mais tout simplement que radiotrait il est bien francisé on peut on peut via un simple clic gérer ces groupes ces groupes et y ajouter des radios supprimer voilà on fait ce qu'on veut tandis que dans radiotrait light mais il n'y a pas il n'y a pas la fonction de gestion de radio pour ça il faut passer par le fichier xml et et alors il n'est pas francisé donc il n'est pas francisé et il n'y a pas il n'y a pas le petit gestionnaire de radio donc il faut passer par le l'édition du fichier xml voilà donc vous faites ce que vous voulez regardez dans la description il ya tous les liens il y aura les liens vers radiotrait les liens vers radiotrait light si vous dites ben moi non je trouve qu'il est con d'utiliser radiotrait le logiciel à l'abandon je préfère radiotrait light et bien utiliser radiotrait light moi pour ma part je vais vous présenter radiotrait alors radiotrait voilà donc radiotrait point sourceforge point net donc c'est la page sur sur ce forge point net ici le blog radiotrait même s'il a l'abandon voilà je vous le montre le bug tracker de radiotrait ok alors ce que je vais faire je vais utiliser une ubuntu 18.04 point une je vais me connecter voilà radiotrait est toujours dans les dépôts toujours privilégier les dépôts et si vous avez un logiciel en doublon parce qu'il est dans les dépôts et en plus il est proposé en snap privilégier le logiciel dans les dépôts pas le snap je ferai une vidéo explicative dans pas longtemps là dessus ok donc ce que je vais faire je vais aller chercher une instance terminale voilà je vais démarrer logiciel et si je fais une recherche avec radiotrait alors oui oui super radio oh ben merde alors un petit bug un petit bug il ne le trouve pas alors qu'il est dedans me rappeler plus tard je recommence 1 1 dio très eh bien non logiciel d'icônes pas grave je voulais tarder je vais quand même descendre et regarder si je ne le trouve pas plus bas mais si je le trouve plus bas c'est pas normal je ne le trouve pas je suis peut-être aveugle je suis peut-être aveugle je ne le vois pas pas grave on va tout simplement faire un sudo a pt a pt install radio très alors oui radio très voilà je m'authentifie voilà alors un exemple ici après cette opération vous serez délesté de 18 mégas d'espace disque supplément non donc après cette opération vous serez délesté de 18 mégas au niveau du disque un exemple sous mint on est seulement délesté de 5 mégas parce que les trois quarts des paquets ici qui sont délestés de 5 mégas qui sont listés comme paquets à aller chercher pour pouvoir faire fonctionner radio très correctement mais sous mint ils sont déjà installés donc ici mais voilà il va falloir je sais pas à 30 secondes pour l'installation sous mint 5 secondes s'installer je fais oui je valide pas entrer winter on patiente on patiente on patiente c'est radio très moi là qui est là on clique icône devrait apparaître ici en grisé parce qu'il est bien lancé mais il n'y a pas de il n'y a pas de diffusion pour l'instant un clic voilà comment ça se présente il y a déjà des groupes de créer groupe jazz groupe latin classic rock classical pop rock oldies chill country techno électronique community alors on peut aller voir sur à propos radio très 0.7.3 mais à l'abandon quoi que sur le bloc il y a encore un poste daté de 2012 mais ici on voit 2009 2011 mais bon souvent les développeurs au niveau du à propos même s'ils maintiennent souvent c'est pas trois jours ici au niveau des dates ok alors on continue à propos on a vu quitter on va pas quitter alors on peut et bien oui on peut on a une petite gestion de plugin il ya un plugin d'installer par défaut c'est le plugin des notifications c'est à dire qu'au lancement d'un flux radio on est notifié à l'arrêt on est notifié voilà on peut on peut en en avec un simple clic installer d'autres plugins sleep timer sleep timer station switcher donc sleep timer ça veut dire que dans x temps ben tu la ferme je veux plus t'entendre tu fais dodo station switcher ben c'est pour switcher donc passer d'une radio à une autre automatiquement ça je suis pas un mais il ya qu'est non mais il ya qu'est historique avoir un historique voilà mon perso je laisse comme ça alors préférence configurer les radios recharger les signes déjà je vais vous montrer qu'ils fonctionnent jazz ce que je vais peut-être juste faire c'est j'arrête smooth jazz j'arrête smooth jazz j'arrête smooth jazz Voilà, vous voyez, ça fonctionne. Alors, je vous mettrai également en description ce site-là, fluxradio.blogspot.com, bon pour la Belgique, la France, la Suisse, Québec, Canada, Luxembourg, Monaco, et ainsi de suite. Moi, je suis en Belgique, je vais une radio nationale, je vais prendre BellRTL, clac, voilà, je vais faire comme ceci, je copie, je retourne dans ma VM, alors je descends dans préférences, configurer les radios, voilà, ça c'est tous les groupes. Je vais ajouter un groupe que je vais nommer Belgique, je ne touche pas au groupe parent, j'enregistre, je descends dans le bas, on voit mon groupe Belgique, je vais ajouter une radio, donc le nom, j'ai copié, voilà, c'est BellRTL. Alors, je vais chercher l'adresse du flux, qui va bien, voilà, je colle, j'enregistre, je ferme, et alors, j'ai bien mon groupe Belgique qui a été créé, dedans, ma radio dénommée BellRTL, je la mets en route. Et ça fonctionne, bah oui, on était voté aujourd'hui, voilà, alors, un petit truc, ce que vous allez me dire, c'est génial, mais imaginons, je dis ça parce que ça m'est arrivé, vous faites plusieurs groupes avec des dizaines de radios dedans, et puis vous dites, ah, je vais faire le même sur l'autre machine, ah, mais merde, ça va vite pour installer les radios très, mais comment je vais faire, il va falloir que je reconfigure tout sur cette deuxième machine là aussi, au niveau des flux, et bien non, ce que vous allez faire, démarrer gestionnaire de fichiers, voilà, on va afficher les fichiers cachés, local, point local, pardon, share, on voit radio trait, et on voit, regardez, bookmarks.xml, important, c'est ceci qui est important, ah, bien oui, c'est ceci, Regardez, je vais l'éditer, voilà, et qu'est-ce qu'on voit, mais tous les groupes correspondants, jazz, jazz, on a latin après, latin, classic rock, classic rock, si je vais dans jazz, j'ai une, deux, trois, quatre, cinq, six radios, six flux, un, deux, trois, quatre, cinq, six, voilà, comprenez, si je descends dans le bas, j'ai bien mon groupe belgique de créer avec mon flux, donc mon flux qui concerne la radio Belertel, donc c'est ce fichier ici que vous devez sauvegarder, Vous pouvez repartir de zéro, vous pouvez supprimer tout, donc genre, si vous ne voulez pas toutes ces radios-là, faites préférence, configurer les radios, Voilà, vous faites ceci, hein, tout simplement, enlevez, oui, enlevez, oui, enlevez, oui, enlevez, oui, voilà, vous repartez, voilà, Voilà, vous, voilà, ce que vous faites, vous sauvegardez le fichier d'origine, ok, vous le mettez bien de côté, puis après vous supprimez, et vous repartez avec vos, vos groupes et vos flux, et que vous sauvegardez aussi, voilà, je fais ça, si j'édite, yeah, c'est vide, et je repars juste avec mon groupe et mon flux, ok, vous pouvez essayer d'en ajouter une autre, hein, On va faire ceci, euh, je ne sais pas, moi, euh, Nostalgie Belgique, allez, Radio Contact, pas mal Radio Contact, Radio Contact, donc, hop, préférence, configurer les radios, Belgique, ajouter, nom de la radio, Radio Contact, je vais chercher le flux qui va bien, alors on a le choix, hein, du 128 ou du 192, kg, par second, en MP3, moi, je prends tout en 128, voilà, je commence en 128 avec l'autre, donc ça, j'ai pas de différence au niveau de la qualité, j'enregistre, attention que ça, ça se pourrait que vous tombez sur des flux qui sont obsolètes, hein, ok, ça se pourrait, donc, bah, il faut trouver le bon, le bon lien, Radio Contact, Oui, ça fonctionne, voilà, j'ai mon deuxième flux qui a été ajouté, voilà, voilà, Donc, j'espère que cette courte, ah, ouais, non, attendez, je vais quand même vous montrer quelque chose, vous voulez le supprimer, bah, vous faites un sudo APT, euh, auto remove, radio trait, voilà, oui, on va l'idée par entre 20 heures, mais attention, il y a des déchets qui restent, regardez, il est bien supprimé, hein, il va être bien supprimé, voilà, hop, 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 allez, voilà, il est bien supprimé, euh, il est bien supprimé, mais, euh, j'ai toujours dans mon point local, cher, j'ai toujours Radio Trait, Ok, donc, ça vous devra, sinon, clac, voilà, hop, 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 et c'est nickel, voilà, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, c'était Annie pour Blabla Linux, allez, ciao, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz